On a beaucoup de mises en charge au niveau du dos du corps, notamment au niveau des avant-bras, des poignets. Donc c'est sûr qu'il faut y penser, il faut se préparer en conséquence. Alors voici une courte vidéo pour vous donner des petits trucs. Alors bonjour tout le monde, bienvenue encore sur notre chaîne Nico & Dre. Donc c'est parti! Donc d'abord, pour échauffer les poignets, vous allez ramener les doigts ensemble dans un point et vous allez ouvrir les doigts. Simplement, on va faire ça, quelques répétitions. Donc j'ouvre les doigts les plus larges possibles à chaque fois. Et je referme aussi, même chose. Encore deux répétitions. Puis je vais ramener les pompes devant et ensemble, je vais aligner mes avant-bras parallèles au plancher et je vais venir pousser dans mes doigts en alternance, d'un côté et de l'autre. Je peux expirer à chaque fois que je pousse. J'inspire en ramenant. Je tente de garder les épaules loin des oreilles. Mon dos est long. Quand je dis que mon dos est long, c'est les épaules l'aiment au-dessus des hanches. Puis ici, on va ramener les mains au centre. Et je vais venir tourner le bout de mes doigts vers le plancher dans un premier temps et ramener ensuite vers moi, vers mon sternum. Donc je tourne mes doigts vers le plancher et je ramène vers mon sternum. Je garde tout le temps les avant-bras le plus possible parallèles au plancher. Je respecte la flexibilité de mes poignets. Je ne veux pas aller dans la douleur. Donc c'est un shaker, son amplitude de mouvement. Encore un dernier. Et on revient au centre. On enlace les doigts et on fait simplement les cercles avec nos poignets. On relâche. Ah, ça, c'est ridicule. Excellent. Puis on va venir ouvrir les bras parce qu'on veut aussi, oui, échauffer les avant-bras, les doigts, les poignets, mais aussi les épaules. Donc je garde les épaules loin des oreilles, j'ouvre mes doigts encore une fois et je vais pousser les pompes de main pour qu'ils regardent les murs opposés de ma chambre, encore une fois, de mon salon, de mon appartement. À chaque expiration, j'ouvre mes doigts, j'ouvre mes pompes. J'inspire, je reviens au nord de ton pompe vers l'avant. Expire. Inspire. Donc tu devrais sentir une chaleur. C'est super beau, en plus, c'est de l'exercice-là, évidemment, si tu écris ou pas à l'ordinateur. Surtout dans cette période où il y a beaucoup de gens qui ont télétravaillé. Donc, tu sais, vous regardez ça dans quelques années, dans cinq ans, où tout le monde va se rappeler. C'est la période du fameux corps-là, le virus. Donc maintenant, je vais venir pincer mes doigts ensemble et je vais ramener mes doigts vers les avant-bras. Puis je vais faire la même chose où j'inspire, j'expire, inspire, expire, inspire. Donc on sent un peu de chaleur qui se crée aussi au niveau des épaules. Encore quatre. Inspire. Je garde le dos long. Un, deux, trois, et une dernière fois. Et on s'en vient pour la fin de l'échauffement des poignets. On shake, on shake, on shake, on shake même les épaules. Et on est prêt à commencer. Donc on se rejoint dans une prochaine vidéo. À tout de suite. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada